Bienvenue à ma chaîne électronique 101. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la solution de l'exercice numéro 1 du TD numéro 2 intitulé Amplificateur d'instrumentation en deux étages et à composants discrets. Soit le circuit électronique de l'amplificateur d'instrumentation à deux étages suivant. Première question, montrer que l'expression du signal de sortie Vs de cet amplificateur d'instrumentation à deux étages en fonction des signaux d'entrée E1 de T et E2 de T est Vs égale 1 plus R2 sur L1 fois E1 moins E2. Ce schéma électronique est celui d'un amplificateur d'instrumentation formé de deux étages. Le premier est le suivant constitué de l'AOP numéro 1 de la résistance R1 et de la résistance R2 et le deuxième étage est le suivant constitué de l'amplificateur opérationnel A2 de cette résistance R1 et de cette résistance R2. L'amplificateur d'instrumentation, celui-ci à deux étages, présente un point de branchement sur lequel on prélève le signal de sortie amplifié Vs et deux points d'attaque sur lesquels on applique les deux signaux E1 de T et E2 de T. Je vous ai dit dans la vidéo du cours qu'un amplificateur d'instrumentation n'est pas un amplificateur opérationnel. Et par conséquent, il ne faut pas confondre le point d'attaque positif avec l'entrée inverseuse de l'AOP. Et il ne faut pas confondre le point d'attaque négatif avec l'entrée inverseuse de l'AOP. Regardez ici, j'applique le signal de 1 au point d'attaque positif. Ici, sur ce schéma, il coïncide avec l'entrée non inverseuse de l'AOP numéro 2. Et regardez ici, j'applique le signal E2 au point d'attaque négatif le moins de l'amplificateur d'instrumentation qui coïncide ici avec l'entrée non inverseuse de l'AOP numéro 1. On nous demande dans cette première question de trouver l'expression de VS en fonction de E1 et E2. Ce schéma électronique, on peut le simplifier. Si je vais noter grand E ici, la sortie du premier étage. Pour le premier étage, j'applique le signal E2 à l'entrée non inverseuse. Il s'agit d'un amplificateur non inverseur. Et par conséquent, la sortie du premier étage norté grand E, elle est directement égale à 1 plus R1 divisé par R2 fois E2. Et par conséquent, tout le schéma électronique sera équivalent à celui-ci. Donc ici, regardez E qui est en fonction de E2. Et la sortie maintenant VS, elle sera fonction de E1 et grand E, ou grand E est fonction de E2, c'est-à-dire VS fonction de E1 et E2. Vous pouvez appliquer le théorème de Minman, moi je vais appliquer le théorème de superposition. Donc, au début, je vais, par exemple, annuler la tension grand E. Je vais chercher l'expression de VS comme grand E est égale à 0. Je vais noter VS1. Dans ces conditions, ce schéma est identique à celui-ci. Donc regardez. J'ai mis grand E à la masse. Et ceci, sur le schéma électronique d'un amplificateur, mon inverseur. Et par conséquent, l'expression de VS comme grand E est égale à 0, c'est-à-dire ce que j'ai noté VS1, est directement égale à 1 plus R2 divisé par R1 fois E. Maintenant, je vais annuler E1. Donc, l'entraînement inverseur du deuxième AOP sera à la masse. Le signe grand E va s'appliquer à l'entraînement inverseur. Et le montage est celui d'un amplificateur inverseur. Et par conséquent, l'expression de VS quand E1 égale à 0, que je vais noter par exemple VS2, est directement égale à moins R2 sur R1 fois grand E. C'est-à-dire moins R2 sur R1 fois 1 plus R1 sur R2 fois E2. C'est-à-dire moins 1 plus R2 sur R1 fois E2. Et finalement, l'expression finale de VS, c'est la somme, c'est VS quand grand E est égale à 0 plus VS quand E1 est égale à 0, c'est-à-dire VS, c'est VS1 plus VS2. Donc, je vais la somme ici, d'accord ? Regardez, VS, c'est VS1 plus VS2, c'est 1 plus R2 sur R1 fois E1, moins 1 plus R2 sur R1 fois E2. Je vais mettre 1 plus R2 sur R1 en facteur pour trouver finalement cette expression VS égale à 1 plus R2 sur R1 fois E1 moins E2. E1 moins E2, c'est la tension différentielle, c'est VD. Et on sait que VS, dans le cas général, son expression, c'est le gain en tension différentielle fois la tension différentielle, plus le gain en mode commun fois la tension du mode commun. Ici, on trouve un facteur qui multiplie la tension différentielle. Et par conséquent, ce facteur, 1 plus R2 sur R1, c'est le gain en tension différentielle. Donc, pour le montage qu'on peut étudier, son gain en tension différentielle, AVD, est égal à 1 plus R2 sur R1. Maintenant, puisque nous avons trouvé uniquement ce terme, par conséquent, AVMC fois VM est égal à 0. Quand VM, la tension du mode commun n'est pas égale à 0, alors, regardez, théoriquement, AVMC est égal à 0. C'est-à-dire, puisque le TNMC, le taux de réjection du mode commun, est égal à 20 log de AVD sur AVMC, puisque AVMC est égal à 0, alors, le TNMC en vert plus l'infini. C'est le cas idéal. Deuxième question. Pour voir l'influence de l'incertitude des résistances sur le taux de réjection en mode commun du circuit, c'est-à-dire de l'omplicateur d'instrumentation à deux étages, bien sûr en mode commun, c'est-à-dire lorsque E1 est égal à E2, elle est égal à E, on se place dans le cas le plus défavorable vis-à-vis des résistances. Par conséquent, le circuit à analyser est le suivant où Epsilon représente la précision des résistances. Montrez que l'expression du gain de mode commun AVMC, c'est-à-dire Vs divisé par E, est AVMC égale 1 moins 1 moins Epsilon sur E plus Epsilon au carré. Nous avons vu dans deux vidéos précédentes que le TNMC d'un amplificateur différentiel à composants discrets et par conséquent le TNMC d'un amplificateur d'instrumentation à composants discrets dépend du TNMC de l'AOP utilisé et de la précision des résistances. Ici, nous allons supposer que chaque amplificateur opérationnel est idéal et par conséquent son TNMC d'un vert plus l'infini. Notre but dans cet exercice, c'est de montrer l'influence de la précision des résistances sur le TNMC de l'amplificateur d'instrumentation à deux étages et à composants discrets. Sachant que l'expression du TNMC, c'est 20 log de AVD sur AVMC. AVD est connu, c'est 1 plus R2 sur R1. Il faut trouver l'expression du gain en tension du mode commun AVMC. Pour pouvoir la déterminer, il faut premièrement se mettre dans le cas du mode commun, c'est-à-dire E1 égale à E2 égale à E, c'est-à-dire injecter aux deux points d'attaque positifs et négatifs de l'amplificateur d'instrumentation un même signal que je vais noter E. Et je vais faire les calculs de la même manière que précédemment pour trouver l'expression de VS en fonction de E et faire le rapport VS sur E. Le schéma électrique de l'amplificateur d'instrumentation à composants discrets et à deux étages en mode commun est identique à celui-ci où ici, maintenant, grand E, a l'expression suivante. Regardez ici, j'ai remplacé R1 par sa nouvelle expression qui est R1 par 2 de M au epsilon et j'ai remplacé R2 par sa nouvelle expression et qui est R2 par 2 de M plus epsilon. Je peux appliquer le théorème de minimum. Moi, je vais utiliser le théorème de superposition. Donc, je vais annuler grand E. Quand j'annule grand E, je vais être en présence d'un modificateur non inverseur où VS1, ici, comme grand E, est égal à 0 et VS1, c'est 1 plus R2 par 2 de M au epsilon divisé par R1 par 2 de M plus epsilon fois la tension de mode commun. Puis, quand je vais annuler la tension de mode commun, E égale à 0, mon schéma, il sera celui-ci. Pour ce cas, j'annule E de ce montage. D'accord ? Sachant que mon grand E dépend de E puisque grand E, c'est la sortie du premier étage. Par conséquent, je me retrouve avec un modificateur inverseur tel que VS2 maintenant est égal à moins R2 par 2 de M au epsilon sur R1 par 2 de M plus epsilon fois grand E où grand E dépend de la tension d'entrée du mode commun petit. Donc, après tout calcul, on va se trouver avec VS égale ceci. Et finalement, l'expression finale de VS, c'est VS1 plus VS2. c'est-à-dire VS quand grand E égale à 0 plus VS quand E impliqué au deuxième étage est égal à 0. Donc, ici, j'ai fait les calculs. J'ai mis E en facteur. Attention, des modes communs. Donc, après tout calcul fait, on va se trouver avec un rapport VS sur VE égale à ceci. C'est-à-dire AVMC est égal à 1 moins 1 mot epsilon au carré sur 1 plus epsilon au carré. Et par suite, AVMC, c'est 1 moins 1 mot epsilon sur 1 plus epsilon au carré. Troisième question, on déduire que pour VE très inférieur de bon 1, AVMC est égal à 4 fois epsilon. L'expression de AVMC est la suivante, celle que nous avons trouvée, dont je vais développer. Donc, ça va être AVMC égale à 1 moins 1 sur 1 plus epsilon moins epsilon sur 1 plus epsilon, le tour au carré. On sait mathématiquement que, puisque le valeur absolue de epsilon est très inférieur de bon 1, alors 1 sur 1 plus epsilon, c'est à peu près égal à 1 moins epsilon. Donc, je fais les calculs. AVMC, c'est à peu près égal à 1 moins, en parenthèse, 1 moins epsilon, moins epsilon qui multiplie 1 moins epsilon au carré. C'est-à-dire que AVMC, c'est 1 moins, en parenthèse, 1 moins 2 epsilon plus epsilon au carré, le tour au carré. C'est-à-dire que AVMC est égal à 1 moins epsilon à la puissance de 4. C'est-à-dire que AVMC est à peu près égal à 1 moins, en parenthèse, 1 moins 4 epsilon, puisque epsilon est très inférieur de bon 1. Et finalement, AVMC est à peu près égal à 4 fois epsilon. Question numéro 4. Trouver l'expression du taux de réjection en mode commun TRMC, dérompificateur d'insumentation à deux étages, et à composants discrets, lorsque le valeur absolue de epsilon est très inférieure de bon 1, c'est-à-dire pour des précisions des résistances très inférieures à 1, et tirer une conclusion. L'expression générale en décibels du TRMC est le TRMC est égal à 20 log de AVD sur AVMC. Nous avons déjà trouvé que AVD, c'est 1 plus R2 sur R1, et nous avons trouvé que AVMC, c'est à peu près égal à 4 fois epsilon, comme le valeur absolue de epsilon est très inférieur à 1. Par conséquent, en remplaçant, nous allons trouver que l'expression du TRMC en décibels, c'est 20 log de valeur absolue de AVD sur 4 fois epsilon. Par conséquent, le TRMC est proportionnel au gain en tension différentielle, et il est inversement proportionnel à epsilon, c'est-à-dire à la précision des résistances. Et finalement, on peut dire que le TRMC augmente d'une part avec l'amplification AVD, et d'autre part quand la tolérance sur les résistances diminue. A la prochaine vidéo. Salaam.